Alors, bonjour à tous et bienvenue à la chaîne Vraiment des vraies affaires. Mon nom est Jean Granger, pour ceux qui ne me connaissent pas sous le nom de Jean Granger. Allianz Jean-Némard, que j'ai enterré, heureux de vous retrouver en ce samedi 18 avril 2020, 15h54, heure du Québec, avec quelqu'un que j'ai envie de vous présenter, quelqu'un de peu connu chez plusieurs d'entre vous, quelqu'un qui vraiment a une histoire fantastique, un parcours particulier, et que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps, je le connaissais depuis quand même assez longtemps, dans un extrait ou deux que j'avais vu circuler concernant, par exemple, les changements climatiques, où on voit Dan Pignan s'intervenir. Donc, je vous présente Dan Pignan aujourd'hui, un homme fascinant, un homme rude, grossier aussi, un homme provocateur, mais qui laisse personne indifférent, quelqu'un qui a réussi. Et pourquoi je vous en parle? C'est pour une seule et unique chose. Souvent, on va rencontrer des gens dans la vie, où on va découvrir des gens parce qu'il y a quelque chose qui est venu nous chercher. D'abord, c'est sa personnalité qui est venu me chercher. Quand j'ai commencé à m'intéresser à lui, je l'ai découvert, comme je vous le disais, avec cet extrait que j'avais vu défiler déjà dans une ou deux vidéos sur une intervention entre lui et une dame sur les changements climatiques. Et après ça, je me suis intéressé au personnage. Puis, je l'ai découvert via la chaîne London Reel de Brian Rose, que j'aime beaucoup, et qui a été son mentor. Parce que c'est ce que Dan Pignan fait maintenant. C'est un mec qui est là pour former ceux qui veulent avancer dans la vie, les gens qui ont déjà de l'argent pour les faire avancer encore plus loin. Il offre une formation sur son château en Écosse. Donc, Dan Pignan, c'est vraiment sa personnalité qui est venu me chercher au début parce que j'aime ce genre d'individus qui ont réussi et qui ne sont pas dans le politiquement correct et qui sont différents des autres, qui ne racontent pas les mêmes chansons, toujours les mêmes discours. Il y a ça qui est venu me chercher pour que je m'intéresse à lui parce qu'il y a toujours un élément déclencheur qui fait qu'on va aller s'intéresser à quelqu'un. Puis après, dans tout ce qu'il a accompli, naturellement, il y a des choses qui sont vraiment intéressantes à découvrir. Sa vie, son récit. Mais il y a un élément qui m'a fait vraiment allumer des lumières. Puis je vous en parlerai après. Mais on va commencer par aller comprendre un peu c'est qui Dan Pignan. Dan Pignan, donc c'est un homme dont les grands-parents sont arrivés aux États-Unis de façon illégale. du Mexique, on a traversé la frontière illégalement. Il a grandi dans l'est de Los Angeles. Son père était policier. Plusieurs ont même avancé qu'il aurait pu être un assassin pour la CIA. Il y a quelque chose qui n'a pas été prouvé, mais ça a survolé dans les rumeurs, dans le village à rumeurs. Naturellement, Dan Pignan a été marqué par son enfance, par ce qu'il a appris dans son enfance, par le milieu dans lequel il a grandi. C'est ça qui va marquer toute sa vie, qui va lui donner sa couleur, sa personnalité. Dan Pignan dira un jour, j'aimerais mieux mourir que d'être pauvre. Donc, on peut comprendre qu'est-ce qui l'a lui motivé à s'en aller vers où il est allé. Donc, il dit, j'aimerais mieux mourir plutôt que d'être pauvre. Dan Pignan était vraiment partout. Il était un fonceur et il s'est investi partout. Il a commencé avec l'armée. Il est allé chez les militaires. Après ça, il s'est intéressé à Wall Street. Et après ça, il a bifurqué vers l'industrie pétrolière, où il a fait sa fortune, une partie de sa fortune. Partout où il y avait quelque chose à faire ou de l'argent à faire, Dan Pignan s'y rendait et arrivait au sommet de tout. Donc, c'est son parcours vraiment rapide concernant son ascension. Maintenant, pour en savoir un petit peu plus sur l'individu, on va aller lire une description qui est offerte par quelqu'un qui est allé à son programme de formation qui dure à peu près une semaine. Donc, et c'est basé sur l'idée de savoir comment on devient milliardaire. Mon mentor, Dan Pignan, nous raconte l'individu en question, Dan Locke. Mon mentor, Dan Pignan, connu sous le nom de « Fifty Billion Dollar Man », nous dit d'arrêter de blâmer la famille, l'économie et les circonstances. Si vous voulez devenir milliardaire, Dan Pignan dit que c'est plus facile aujourd'hui qu'il y a 50 ans, mais notre génération de snowflakes doit faire la seule chose qui empêche le succès. Et quand il dit « snowflakes », c'est naturellement un flocon de neige, on ne parle pas ici des choses qui tombent du ciel et fondent dans votre main en hiver. Ce dont nous parlons est la ténacité mentale. Les nouvelles générations, c'est quelque chose qu'on n'a pas vraiment, vraiment, cette ténacité mentale. Et pour vous donner une certaine perspective, Dan Pignan était le gamin de l'école qui a été tabassé et qui a tabassé les autres. Cela l'a façonné en un artiste très performant qu'il est aujourd'hui, ce qui fait défaut à la plupart des gens. Maintenant, en tant qu'entraîneur de haute performance qui peut porter le revenu d'un mentoré de 7 à 11, il va droit au but avec une honnêteté brutale sur les raisons pour lesquelles vous ne réussissez pas. Il ne s'empêchera pas de vous appeler par des noms, de vous traiter de toutes sortes de façons. C'est comme ça qu'il montre un amour dur, croyez-le ou non. Dan a dit une fois aux fans lors d'une émission « si je pars avec quelqu'un qui m'aime, j'ai échoué ». Il croit vraiment qu'il faut aider les gens et qu'il vous entraînera sur la ligne d'arrivée. Il pense que vous avez le potentiel d'être milliardaire ou millionnaire, mais il ne sera pas ton ami en faisant ça. Donc, je vous laisserai le lien de ce texte-là, mais je vous laisserai le lien aussi du film que Brian Rose de London Real a tourné sur lui et sur cette aventure-là qu'il a faite, de passer une semaine avec lui. Ça s'appelle « The Fifty Billion Dollar Man ». Je vous laisserai le lien de cette vidéo-là. Vous allez, comme je vous ai résumé ça, même si vous ne comprenez pas l'anglais, vous allez être capable de saisir la texture de ce documentaire-là, ce film-là qui est vraiment extraordinaire. « Et c'est mon professeur en respect, nous dit Dan Locke pour lui, quand j'étais un jeune dans la vingtaine, qui m'a motivé à le rechercher comme mentor puis faire passer mon entreprise au niveau supérieur. Lorsque vous choisissez quelqu'un pour être votre mentor, vous voulez que quelqu'un réussisse beaucoup mieux que vous. Donc, c'est ça qui est important de comprendre aussi. Et c'est cette mentalité-là que les Américains ont, qu'on n'a pas nous, les Québécois, ou même je pense que les Français ne l'ont pas. On n'aime pas que quelqu'un ait plus de succès que nous et on n'apprendra pas de quelqu'un qui a plus de succès que nous. On va toujours se dire « Ben, il se prend pour qui? » Et ainsi de suite, on aura toujours les mêmes préjugés. Nous autres, on va croire en quelqu'un qui a moins réussi que nous. C'est étonnant, mais c'est comme ça. On va écouter quelqu'un qui est pauvre nous parler d'argent, alors qu'il faudrait écouter quelqu'un qui est riche pour nous parler d'argent, mais on a cette dualité entre nous. J'imagine que ça vient du judéo-christianisme, je ne sais pas. Donc, je n'ai eu que trois mentors dans toute ma vie, et ce n'est que le deuxième parce que je suis très sélectif sur les personnes que je choisis comme mentor, cependant. Lui demander de devenir mon mentor n'a pas été facile. Qui est Dan Pignan? Dan Pignan n'était que quelqu'un que vous pouviez appeler, prendre un rendez-vous et payer pour vous coacher en affaires. Il a reçu de nombreux prix, les Allemands. Lui ont donné plein de prix. Je vous épargne la prononciation. Le Anne Reagan Award, OK. Le Man Dayers Desseers Award et l'Inspirational Leadership Award. Il a des noms comme The 50 Billion Dollar Man qui lui collent à la peau. The Trillion Dollar Man. Beaucoup de gens s'interrogent sur sa valeur nette. On pense qu'il vaut 50 milliards en raison de ses entreprises, de sa position de PDG de diverses sociétés, de ses ventes de livres et du programme de coaching Quantum Leap Advantage, qui génère des milliards de dollars de revenus pour ses mentorés. Beaucoup disent que son nom de 50 million dollar man provient de la valeur de 50 milliards de dollars qu'il donne à ses mentorés. Apprendre de Dan Pignan n'est pas l'expérience habituelle lorsque vous vous entraînez dans un hôtel ou un centre de conférences. Il vit et enseigne à ses mentorés dans un château du 15e siècle appelé Guthrie Castle. Il était le fondateur et PDG de diverses sociétés dont Great Western Resources Inc. et la Guthrie Group du nom du château. Avant cela, il travaillait dans l'immobilier. Avant cela, il était dans l'armée pour initialiser le chemin désastreux qu'il suivait dans sa jeunesse. Il a grandi avec un père qui a mis la barre basse et voulait juste que son fils reste en vie. Dan a dépassé ses attentes, mais d'une manière différente. Il a menacé de tuer un enseignant et a été expulsé non seulement de l'école, mais de tout le district scolaire. Au fil des ans, c'est lui qui a été battu et a battu d'autres personnes. Il a fini en prison cinq fois avant de finalement changer de direction et a servi dans l'armée américaine avant d'aller à l'université. « Lorsque vous comparez ces deux phases de sa vie, vous ne seriez pas attendu à ce qu'un ex-jeulier devienne un mentor de milliardaire. Son passé l'a façonné en tant que personne et l'a endurci à mettre la barre haute pour la performance. Et si vous le défiez, attendez-vous à une réponse comme un cri de guerre. » Dan Pignan ne sait pas ce qu'est la peur. La discipline qu'il a apprise dans l'armée et son expérience dans l'immobilier et les affaires sont devenus le fondement de l'avantage quantique LEAP. C'est une méthodologie pour apprendre aux gens à développer ce niveau de ténacité qui crée des profits massifs. Ses mentorés incluent Brian Rose du London Reel et l'entraîneur de rencontre Jason Capito qui décrivent leur expérience à la QLA comme un choc et une admiration et aussi vraiment quelque chose de brutal. L'avantage quantique LEAP est un système pour augmenter la richesse qui est pour tout le monde et pas pour tout le monde. Qu'est-ce que cela signifie et qu'apprenez-vous exactement dans la QLA? C'est ce qu'on appelle l'extravagance d'une semaine au château de Guthrie et les personnes qui ont suivi le séminaire sont passées de 7 à 11 personnalités dans leur entreprise. Et là, on explique exactement ce qu'est exactement tout son programme et qu'est-ce que ça peut donner. Je vous laisserai tout ça dans la boîte de description et vous pourrez lire ce dont il est question ici. Mais pourquoi je veux vous parler de Dan Pignan, c'est pour la chose qui m'a le plus vraiment attiré, sensibilisé et c'est la chose suivante. Il était en train d'expliquer, et vous le verrez dans la vidéo que je vais vous laisser dans la boîte de description, à Brian Rose, comment on peut toujours être loin de nos objectifs et de toujours, toujours s'égarer parce qu'on n'est pas concentré. Et il donne l'exemple suivant, il dit « Tu t'es mis des objectifs, disons, dans la vie, comme moi j'ai changé mes orientations, ma façon de voir, je me suis transformé, j'ai un but. » Et c'est là où j'ai vraiment accroché à ce qu'il racontait dans cet extrait-là précis. Et là, il dit « Mettez ça sur une feuille, hein, tous vos projets, ce que vous voulez faire pour vous réaliser. Et faites une autre colonne. Et dans cette colonne-là, inscrivez les noms de tous ceux à qui vous parlez dans une journée, à qui vous communiquez, à qui vous envoyez un message, ou peu importe, avec qui vous entrez en communication d'une façon ou d'une autre dans une journée. Et c'est là le punch, et c'est extraordinaire de simplicité, mais tellement vrai. Et là, regardez à la fin de la journée à qui vous avez parlé, à qui vous avez rencontré, puis demandez-vous, est-ce qu'une de ces personnes-là avait un lien quelconque avec les buts que vous vous étiez fixés, ou c'était juste une perte de temps? Parce qu'on aime ça perdre du temps et s'éloigner toujours de nos objectifs. Et c'est ce qui fait que la majorité d'entre nous n'en réussit rien. C'est qu'on se donne des objectifs sur une feuille, puis on les oublie, puis on continue à errer et à errer. Tout au long de la journée, de la semaine, du mois, de l'année, de nos vies. Parce qu'on a peur d'affronter nos vrais objectifs, on a peur de se réaliser. Et c'est là que j'ai compris que j'ai fait ça toute ma vie. J'ai toujours été avec plein d'idées en tête, désorganisé, commencer une chose, jamais la finir, puis je n'ai jamais, je ne suis jamais rentré en contact avec des gens qui auraient pu me permettre d'avancer et réaliser mon projet d'une façon ou d'une autre. On a perdu, puis j'ai perdu toutes mes journées, mes semaines, mes mois, à parler à du monde, bien gentil, mais qui n'ont rien à voir, puis qui ne serviront à rien, et qui ne me seront d'aucune utilité. Et c'est vraiment là que j'ai réalisé que c'est ça que j'avais fait toute ma vie. Et c'est ça qui m'a vraiment marqué dans le message de Dan Pignat qui se résumait pour moi à ça. Pour quelqu'un d'autre, ça sera autre chose. Mais c'est sûr qu'il va réveiller quelque chose en vous, Dan Pignat, et c'est pour ça que je voulais vous le présenter. Je vous laisse le lien. Allez regarder le film The 50 Billion Dollar Man de Brian Rose, puis vous allez vraiment apprécier. Vous allez le trouver des fois choquant, parce qu'il a un langage vraiment provocateur, vulgaire et ordurier, un peu comme je l'étais avant, mais il a quelque chose d'intéressant à dire parce que lui a accompli quelque chose. Et je pense toujours à cette feuille-là maintenant, et qu'il faut que dans ma journée, il faut que j'ai parlé à des gens qui vont m'amener plus proche de mon but, sinon on va toujours rester sur la même position, à la même position. Donc j'espère que vous allez l'apprécier, puis je vais vous revenir avec plein de gens comme ça que j'ai découvert dans la vie au fil de mon parcours, comme vous, puis je vous les partagerai, je vous les expliquerai un peu. Puis quand tout sera revenu à la normale, et que j'aurai passé plus de temps à parler à des gens qui vont m'amener à ce que je veux faire, je vous présenterai des gens de notre entourage, du monde local, du monde, de chez nous, inspirants, parce que dans le fond, c'est ça le but que je veux me donner, que je me suis donné. C'est de ne plus jamais être dans la négativité, dans la destruction, dans la politique, le partage d'opinions. J'ai perdu trop de temps avec ça, ça ne mène absolument à rien, ça ne change absolument à rien. La société ne changera jamais, le système ne changera jamais, le gouvernement et le gouvernement, il restera le gouvernement, les partis politiques sont les partis politiques, et resteront les partis politiques, et eux, ils nous font perdre notre temps et notre vie à vouloir s'intéresser à ça, puis s'investir là-dedans, parce que nous autres, on prend ça au sérieux parce qu'on est des gens de cœur. Eux autres, ils ne prennent pas ça au sérieux, nous autres, on prend ça au sérieux, puis on pense notre vie à critiquer, à chialer, à vouloir prouver un point, prouver un autre point, prouver une idéologie, puis on perd notre vie. Puis on n'a rien fait, puis on n'a rien accompli. Donc c'est pour ça que je me suis détaché de ça, j'ai fait mon chemin de croix, mon chemin, je suis passé en enfer, et là je me suis rafraîchi, puis là je suis rendu dans un endroit vraiment apaisant, puis je veux être quelqu'un qui peut inspirer, qui peut donner, parce que ceux qui me connaissaient, vous voyez ce qui est arrivé, comment je me suis transformé, et pour le mieux, pour moi, parce que dans le fond c'est ça qui est le plus important, c'est votre vie. Vous n'êtes pas là longtemps, je ne suis pas là longtemps, on ne peut pas passer notre temps qui est là, vraiment temporaire, puis on sera dans d'autres circonstances ailleurs, mais là on est ici, puis on ne peut pas perdre notre temps, puis ne pas se réaliser, puis ne pas comprendre qu'on est éternel, puis il faut qu'on fasse partie de cette éternité-là, puis il faut qu'on fasse ce qu'on a à faire ici, puis ce qu'on a à faire ici, ce n'est pas d'être négatif, destructeur, raciste, xénophobe, donc tous les défauts que ces gens-là nous ont imposés, il faut qu'on sorte de ça. Et comment faire ça? Bien c'est personnellement chacun d'entre nous qui doit réaliser qu'on a ça à faire, qu'on doit être la tête d'affiche de nos vies, qu'on doit prendre le moment qui est vraiment court sur Terre, parce qu'on ne peut pas le manquer ailleurs, parce qu'après on sera ailleurs, on ne pourra plus revenir ici. Profitons de ce moment-là ici, dans tout ce bel environnement, qui est notre belle planète bleue, entourée de gens formidables de partout, puis réalisons-nous, et soyons inspirants pour les autres. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada